Mes chers collègues, je vais être très rapide puisque c'est le même type de délibération que nous avons vu précédemment. Il s'agit d'une rénovation de 17 logements au Imbis-Russe-Saint-Fargeau et je trouve qu'on est toujours dans cette problématique d'ambition insuffisante. Pour cette rénovation, le gain énergétique ne serait que de 31% contre 60% fixé comme objectif par notre plan climat avec une consommation estimée de 183 kWh par mètre carré par an contre un objectif, je le rappelle, d'un maximum de 80 kWh. Il s'agit ici d'un immeuble qui date de 1986. Le bailleur propose de poser des stores intérieurs, or nous savons que cela ne protège pas suffisamment en cas de fortes canicules. C'est quand même un immeuble encore relativement récent, mais il n'est pas proposé de changement de fenêtre d'huisserie. Or nous savons que pour ce qui est de l'isolation des bâtiments, les huisseries sont fondamentales et l'eau chaude et le chauffage resteront aussi chauffés électriquement après rénovation et ne seront pas changés. J'entends l'argument de M. Brossat qui dit que changer des équipements qui fonctionnent encore, cela participe à la pollution. Il faudrait quand même comparer, à ce moment-là, avoir des tableaux comparatifs pour savoir si ce changement entraîne moins ou plus de pollution que d'avoir des investissements à long terme dans l'isolation. En tout cas, je trouve que ça ne respecte pas les critères du plan climat qu'on s'est nous-mêmes fixés.